Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui vient de sortir ou qui a été traduit en français plutôt. C'est l'oracle de la magie verte de Sheraline Darcy. Donc c'est un oracle qui est basé sur la botanique en fait. Et je vais vous montrer les illustrations, c'est vraiment très très joli et très original. D'ailleurs, nous avons ici comme sous-titre, Découvrez les vrais secrets de la magie botanique. Je vais vous lire le dos de la boîte. Entrez dans le jardin enchanté de la sorcière et découvrez l'incroyable puissance de la magie verte. C'est 44 cartes. J'ai vraiment du mal avec 44 cartes. Vous invite à vous reconnecter et à cultiver les énergies guérisseuses et magiques des fruits, des légumes, des fleurs et des herbes. Vous découvrirez les vertus médicinales, les messages cachés des végétaux ainsi que les sortilèges enchanteurs à mettre en pratique très facilement. Les incantations de cet oracle sont basées sur le principe de la théorie des signatures lui permettant ainsi d'être utilisé comme outil de guérison. Je vais vous montrer ceci. La boîte est opaque, elle est un peu mat. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. L'intérieur de la boîte est vert avec un pentagramme blanc à l'intérieur. Le petit bouclet. Il se présente ainsi. Je vais vous montrer la boîte de ce côté. En plus, j'aime bien. C'est un papier un peu granuleux. J'aime beaucoup même les couleurs des pages. Je trouve ça très joli. J'aime bien. Ça fait très nature en fait. Donc, nous avons le sommaire qui est partagé en plusieurs parties. Donc, terre avec les légumes. Feu avec les herbes. L'eau est illustrée par les fruits et l'air par les fleurs. Donc, on retrouve quand même la même structure que nous pouvons retrouver dans certains tarots ou certains oracles. Donc, une petite introduction concernant l'auteur. Comment utiliser le livre et l'oracle ? Donc, il y a des exemples de tirages. Alors, proposition de tirage. Il s'appelle abri de jardin avec cinq cartes. Le jardin magique avec six cartes. Et une année au jardin avec quatre cartes. Chacune représentant les saisons. Donc, on est dans la première partie qui correspond à celle des légumes. Je vais peut-être vous en choisir un qui me plaît bien. Tiens, la pomme de terre. Allez, j'aime beaucoup la pomme de terre en plus. Ça tombe bien. Il y a même le nom en latin. J'aime bien. C'est Solanum tuberosum. Alors, le message est « Quand le monde nous lasse et que la société ne nous satisfait plus, il y a toujours le jardin. » C'est une phrase de mini-aumônier. Dans la vie. Explorez les zones les plus profondes et les plus intimes de vous-même et de vos situations car la pomme de terre vous demande de regarder à nouveau ce que vous avez peut-être manqué et qui vous apporterait de la stabilité. Si vous cherchez une réponse, prenez du recul pour laisser d'abord les choses s'arranger. Les défis du moment peuvent inclure l'ignorance, l'égocentrisme et l'oubli. Alors, assurez-vous d'être compatissant et concentré. Au jardin. Dans les climats frais, plantez à partir de semences au printemps après le dernier gel. Dans les zones tempérées, vous pouvez planter en automne, dans les zones tropicales de l'été à l'hiver. Cultivez dans des endroits très ensoleillés, dans un sol profond, bien drainé et riche et assurez-vous que les pommes de terre qui remontent à la surface soient recouvertes de terre. Récoltez les pommes de terre nouvelles à partir de 3 semaines après floraison et le reste 15 à 20 semaines après la plantation. C'est bien parce que ça nous donne des conseils en jardinage et je trouve que c'est peut-être pas aussi détaillé, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Correspondance magique. Utilisation magie, visuelle, guérison, protection de la santé, compassion, stabilité. Divinité, Saint-Patrick, Luch et Taïtiu. Corps céleste, lune et soleil. Signe astrologique, la Vierge. Sortilège d'ancrage. Si vous manquez d'ancrage, ce petit rituel peut vous aider. Placez 4 pommes de terre sur le sol en cercle autour de vous, une à chaque point cardinal. Dansez, sautez, tourbillonnez autour des pommes de terre tout en plantant fermement vos pieds à côté de chacune d'elles. Une fois terminées, préparez-les selon votre recette préférée. Régalez-vous. Ça dépend quand même, parce que si on marche dessus, ça me fait un peu rire. Vous imaginez en train de danser au milieu des pommes de terre, vous avez quelqu'un qui rentre, qu'est-ce que tu fais là ? Non, bon. Je vais redevenir sérieuse. Donc, je vais vous montrer. Alors, l'intérieur est très mimi. En vert avec les petites étoiles, les feuilles. J'aime beaucoup. Et je vais vous montrer les cartes. Je vais les mettre sur la table. Alors, ça, c'est le dos qui reprend les signes terre, feu, air et eau. Les tranches sont neutres. Et je vais vous les montrer comme ça. Ce sera plus facile pour moi. Comme ça. Je fais un zoom et c'est bon. La carotte, c'est la clarté. Les petits pois, c'est la communication. La laitue, c'est le désir. Le cocombre, c'est l'émotion. La pomme de terre, qu'on vient de dire, c'est l'ancrage. Le brocoli, c'est le leadership. La betterave, c'est la passion. La courge musquée, c'est la productivité. L'oignon, c'est la protection. Le maïs, c'est le rituel. Le chou-fleur, c'est la transition. L'oseille, c'est l'affection. Le courage, c'est le thym, c'est le courage. La ciboulette, c'est la divination. Maintenant, la marjolaine, c'est le bonheur. Je crois qu'on est dans les herbes, là. Le romarin, c'est la mémoire. L'estragon, c'est la régénération. Le piment, c'est la stimulation. Le fenouil, c'est la force. La menthe poivrée, c'est le succès. Le basilic, c'est la confiance. Le laurier, c'est la sagesse. Maintenant, on entre dans les fruits. Le raisin, c'est l'abondance. Les fraises, c'est l'accord. Le citron, c'est le nettoyage. La pomme, c'est la continuité. La banane, c'est la dualité. Les oranges, c'est l'énergie. La pastèque, que moi j'adore, c'est la fertilité. La tomate, c'est l'amour. Le citron vert, c'est la chance. La figue, c'est la vitalité. Le murier noir, c'est la plénitude. Maintenant, on entre dans les fleurs. La pensée, c'est l'attraction. La grande giroflée, c'est la concentration. La rose, c'est la gratitude. Le géranium, c'est la guérison. La jonquille, c'est l'espoir. Chrysanthème, c'est la longévité. Le souci, c'est l'optimisme. Le grand muflier, c'est la purification. Le dahlia, c'est le perfectionnement. La violette, on en a beaucoup à Toulouse. C'est la tranquillité. Et la capucine, je vais la prendre comme ça. Et la capucine, pour finir, c'est la victoire. Voilà, moi, j'aime beaucoup cet oracle. Je le trouve très mignon. J'aime aussi cette idée originale des fleurs, des plantes, des fruits, des légumes. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un très joli oracle. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà, si vous pensez en faire l'acquisition. En tout cas, moi, je trouve qu'il est très bien. En plus, il n'est pas très cher. Il est à 23,90 euros. Et vraiment, les cartes sont de bonne qualité. Bon, elles sont brillantes, mais elles sont de bonne qualité. Elles sont bien épaisses. Et vraiment, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup les tons, un peu couleur bois. Enfin, j'aime beaucoup ce type d'oracle. Donc, merci de m'avoir regardée. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle revue. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada